Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 17 février et nous fêtons Saint François Régis Clète. François Régis Clète naît le 19 août 1748 à Grenoble. Il était le dixième d'une famille qui quanta 15 enfants. Le 6 mars 1769, obéissant à l'attrait pour la vie religieuse, il entra au séminaire des Lazaristes à Lyon et y fut ordonné prêtre le 17 mars 1773. Placé comme professeur de théologie au grand séminaire d'Annecy, il y passa 15 années, pendant lesquelles il ne cessa de faire l'admiration de tous par sa haute vertu et par la profondeur et la précision de son enseignement. Ses connaissances étaient si étendues qu'on l'avait surnommée la bibliothèque vivante. A la mort de Mgr Bjord, évêque de Genève, c'est à M. Clète que l'on confia la charge de prononcer l'éloge funèbre du défunt. Le moment était venu où la Providence allait changer le cours de cette existence, jusque-là si uniforme et si paisible. Délégué en 1788 par ses confrères pour représenter la province de Lyon à l'Assemblée Générale qu'il devait élire à nouveau supérieur de la Congrégation de la Mission, il se vit appelé par le nouveau général aux importantes fonctions de directeur du séminaire interne de la Maison-Mère. Il ne devint pas remplir longtemps cette charge. L'année suivante éclatait la Révolution. Le 13 juillet, c'est par la Maison-Même de Saint-Vincent de Paul qu'elle préludait à ses futurs exploits. Le lendemain, c'était la prise et le massacre de la Bastille. En présence du sombre avenir que faisait pressentir la situation générale en France, M. Klet pensa qu'il lui restait encore assez de force pour travailler à l'apostolat chez les infidèles. Il demanda et obtint la faveur de se consacrer aux missions de la Chine. Embarqué le 2 avril 1791 à Lorient, le zèle missionnaire débarqua à Macao après six mois de navigation et recevait pour champ d'action les chrétientés de la province de Jiangxi. Il se trouvait là. Seul prêtre, ignorant de la langue chinoise, que si ses lourdes occupations ni son âge ne lui permettaient d'étudier convenablement, néanmoins, il ne boude pas à la besogne et n'est nullement tenté de revenir sur ses pas. Il s'encourage lui-même en répétant le proverbe. Il vaut mieux que la terre soit labourée par des ânes que de rester en friche. L'année suivante, M. Klet quitta la Jiangxi pour prendre la direction des chrétientés des provinces de Houpé, Onan et Jiangnan, où travaillaient deux confrères français, que la mort lui ravit en moins d'une année. Il se trouvait de nouveau seul pour administrer plus de 10 000 chrétiens dispersés sur un espace de 200 lieux de superficie. La vie de M. Klet était simple et austère. Il vivait de la vie des pauvres. Son grand esprit de mortification s'accommodait des régimes les plus divers. C'est à pied qu'il faisait ses longs voyages, à la douceur et à une parfaite humilité. Il alliait une fermeté qu'inspirait un jugement sain et droit. Malgré l'état de persécution latente, M. Klet, grâce aux précautions des chrétiens pour le soustraire aux recherches des mandarins, avait pu exercer son ministère apostolique pendant 27 ans. Mais en 1818, l'orage se déclara dans sa propre chrétienté. Son confrère chinois, M. Chen, fut arrêté en janvier 1819. Et la tête de M. Klet fut mise à prix. Pour échapper aux recherches des satellites, M. Klet passa du Houpé dans le Honan. Mais la cupidité d'un chrétien fut cause qu'il fut trahi et arrêté le 16 juin dans le village Tinshin-Kangkang. Le prisonnier dut entreprendre, chargé de chêne, un trajet de 60 lieux pour se rendre à la capitale de la province, où il dut comparaître devant les divers tribunaux. Et il fut traité avec la dernière inhumanité. À un de ses juges, le saint confesseur répondit « Mon frère, vous me jugez maintenant. Dans peu de temps, mon seigneur lui-même vous jugera. » Quelques mois plus tard, le magistrat tombait en disgrâce et était exécuté avant la conclusion du procès de son prisonnier. Après avoir constaté que M. Klet avait eu sa résidence habituelle et exercé son ministère dans le Houpé-Kuang, les autorités du Honan l'envoyèrent à Houchong-Fu, métropole de Hukwong. La distance à parcourir était de 140 lieux. Le prisonnier fit ce trajet, les menottes aux mains et la chaîne au cou, n'ayant pour toute auberge que les prisons rencontrées sur le parcours. À son arrivée à Houchong, sa maigreur, sa barbe incule et pleine de vermine, ses vêtements malpropres et déguenillés, firent sur les géoliers une telle impression de misère qu'ils refusèrent de le recevoir. Cela lui valut la consolation inattendue d'être conduit dans une prison sans doute moins distinguée, mais où était détenu son confrère chinois M. Shen et dix chrétiens. Pendant tout le cours du procès, matin et soir, on y récitait la prière et on y célébrait même les fêtes avec chant et prédication. Ce long procès hurle le dénouvant que M. Klet avait prévu et désiré. « J'attends, écrivait-il, j'attends, grâce à Dieu. Cet arrêt est sans exécution avec patience et tranquillité, disait-il avec saint Paul. Disant avec saint Paul, Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » L'arrêt de l'empereur Tsiak-Chin fut que l'européen Liu avait triomphé et corrompu beaucoup de monde en prêchant la religion chrétienne et qu'il devait être étranglé. Le lendemain de l'arrivée de la ratification impériale, le 17 février de grand matin, les satellites venaient prendre le saint missionnaire pour exécuter la sentence. Il refusa les vêtements neufs que son confrère M. Lamiot lui avait préparés. Dans son humilité, il disait qu'il allait à la mort. Non comme un martyr, mais comme pénitent. Arrivé sur le lieu d'exécution, il demanda la permission de faire une courte prière après laquelle il dit aux exécuteurs « Liez-moi. » Il fut alors attaché au gibet avec des cordes qui, partant du cou, lui liaient les mains derrière le dos et serraient ses pieds l'un contre l'autre, et étranglé par la torsion de la corde qui lui enserrait le cou. François-Régis Clète était âgé de 72 ans, dont 29 passés dans la mission de Chine. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.